Après avoir vécu une longue histoire d'amour avec son fiancé Jason Sudeki, Olivia Wilde a tourné la page. Selon les informations de page s'y révélées le 4 janvier, l'actrice aurait retrouvé l'amour dans les bras d'Aris Dill. La comédienne et le chanteur ont été photographiés ensemble, lors du mariage de Jeffrey Azov, l'ancien manager des One Direction. Des invités ont témoigné et affirmé qu'Aris Dill aurait présenté Olivia Wilde comme petite amie. Ils étaient très affectueux l'un avec l'autre, et ne se cachaient pas du tout auprès de leurs amis, a confié une source au magazine People. Olivia Wilde et Harry Styles qui ont 10 ans d'écart se seraient rapprochés sur le tournage du film Don't worry, Darling, qu'elles réalisent. Cela fait donc plusieurs semaines que le nouveau couple est ensemble et la situation affecterait beaucoup Jason Sudeki. Selon les informations du magazine People, une source a confié que l'acteur de 45 ans a complètement le cœur brisé concernant sa séparation. Il y a encore beaucoup d'amour, et il aimerait avoir l'espoir comme quoi il y aurait peut-être un moyen pour eux de réparer les choses, a ajouté la source avant de conclure, mais ce qui se passera ensuite reste à voir. Jason Sudeki dévasté quelques jours plus tôt, une autre source avait affirmé au Daily Star que Olivia est folle d'Harry et qu'il se passe définitivement quelque chose entre tous les deux, en précisant que la relation des tours trop dure depuis un bout de temps sous les radars. L'annonce de la rupture d'Olivia et de son fiancé est récente de quelques semaines. Des sources nous ont dit qu'il est dévasté et s'est senti pris de court, apprenait-on. Jason Sudeki aurait donc du mal à voir son ex-fiancé dans les bras de l'ancienne star des One Direction, plus jeune que lui de 10 ans. Les deux acteurs ont été en couple pendant 9 ans, avant de se séparer à la fin de l'année 2020. Ensemble ils ont eu ensemble deux enfants, un garçon qui se prénomme Otis âgé de 6 ans et une fille, Desi Joséphine qui est âgé de 4 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada